Salut c'est Maillard, un nouveau tuto, un nouveau labo. En ce moment je teste plein de combinaisons, j'ai envie de les partager avec vous. Et là, avec la venue du nouveau tueur Albert Wesker, et bien j'ai envie de tester de nouvelles combinaisons. Là, j'ai envie de tester une combinaison basée sur la détection des survivants. Notamment avec la perc Perception éveillée d'Albert Wesker, qui consiste à découvrir quelle aura de survivants se trouve autour de vous une fois que vous avez un survivant sur l'épaule et qui s'apprête à être accroché. Ça vous permet aussi de ne pas être surpris, par exemple, s'il y a un survivant qui est posé en Snake autour de vous, derrière un muret, et qui va s'apprêter tout simplement à sauver son camarade. Donc ça c'est pas mal. Nous avons aussi Rancœur, qui est une perc que j'aime bien de manière générale, et qui vous donne un signal sur la présence des survivants une fois que les moteurs sont réparés. C'est plutôt pas mal. Vous pouvez le remplacer avec la perc Murmure amère, qui vous donne carrément l'aura des survivants autour des moteurs qui viennent d'être réparés, notamment dans une zone de 16 mètres. Nous avons aussi Poursuivant Meurtrier, qui est un levier majeur sur cette combinaison, notamment parce qu'il permet de faire étendre la durée de détection des auras des survivants de 2 secondes. Et au début de la partie, ça vous donne la localisation parfaite des survivants pendant 9 secondes. Et enfin, nous avons Crochet Flagellateur. Pour rappel, qu'est-ce que c'est Crochet Flagellateur ? C'est une perc qui est venue, c'est un style de perc venu avec le DLC Panhead et le Cenobit. Et lorsque vous portez un survivant sur l'épaule, vous voyez qu'il y a différents crochets qui sont eux avec une aura blanche et non pas avec une aura rouge. Et bien, ceux-ci sont des Crochers Flagellateur. Une fois que vous avez posé un survivant sur ce crochet, si vous avez un survivant qui le décroche, et bien vous avez l'aura des survivants qui est détectée. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pratique, ça vous permet de savoir tout le temps, ou presque, où se trouvent les survivants autour de vous. Bonjour. C'est super. Ok, ok. Elle est partie à gauche. On a cassé le loupe, là, si elle fait le tour. Ce qui est hyper intéressant pour nous. On en profite pour récupérer. C'est une lâcheuse de palette. On le sait, on l'a détectée de manière générale. Elle nous voit arriver à 10 mètres. Le premier truc qu'elle fait, c'est de lâcher toutes les palettes. Toutes les palettes. Ça va être la fête à la palette avec Kate. Kate, palette, palette, Kate. Elle est bloquée par là. Et si elle va à gauche, elle est bloquée aussi. Ok, très bien. Allez, je pars. Le double cri. Ok. Tu fais quoi ? Non. Elle est bien. Ouais. Voilà. Bah oui. Parce qu'en la portant sur les épaules, je sais qui est où. Et donc, je le saurais. De toute façon, qui est où. Avec l'autre aussi. Parce qu'on a une deuxième personne sur le sol. L'idée, c'est de commencer à mettre le stress, tu vois. En fait, je vais la récupérer et je sais où sont les autres. Je sais exactement où sont les autres. Ah ouais. Au bout d'un moment, posez-vous les bonnes questions, au bout d'un moment, en fait. Et ils sont tous blessés. Est-ce que ça va aller le coup ? Ça sent le laitard. Ça sent tellement... Tu sentes tellement laitard. Ok. Non ? Ok. Bon, il y a deux qui sont au sol. grâce mon savoir-faire des percs que je possède. Voilà. Très bien. On va récupérer les autres. Oui, il fait ça. Ah ! Et je vais savoir a priori où sont les autres aussi. Un, deux, trois, quatre. Je sais exactement où est-ce qu'ils sont. Un, deux, un. Pour récupérer aussi le petit Ace avec détection d'aura. Je sais que les deux sont là. Les deux font la serpillère. Je vais être tout droit. Un, deux, trois, un. On a 34%, il a raison. Je sais qu'ils sont là-bas. Je vais récupérer un. Quand je vais en récupérer un, je serai le deuxième. C'est relevé. GG. Mais ça ne va pas être suffisant. C'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop là. Le bug exploite. Ici. Ok. Confidentiel. C'est le bug exploite qui fait que qu'elle s'en sort, l'autre. Ok. Donc, je vais essayer de l'accrocher ici. Si elle se fait décrocher, je saurai exactement où est-ce qu'ils sont. Un crochet flégiateur avec la détection. Mais, j'ai un doute qu'elle se fasse décrocher. Soyez honnêtes. Prenons deux secondes pour être honnêtes. Je pense que ça va être un peu problématique pour elle de se faire décrocher. C'était un peu chaotique. C'est qu'il y a quelqu'un qui est blessé dans le coin. C'est ça. Il y a vraiment un bug exploite là. C'est ce qui lui a sauvé les miches. C'est ce qui est très bien. La personne là commence à réparer des moteurs. Dès que je vais en toucher un, je serai absolument sous tous les autres. C'est très, très intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est là tout droit. Ben, c'est tu foutu pour celle-là gauche. Voilà. Donc, je vais essayer de trouver un crochet flégiateur. Je ne vais pas aller par là-bas, je vais aller plutôt à l'intérieur. C'est bien, bravo. Merci beaucoup, Ice. Ok. Du coup, on était. On était là, c'est ça ? Ce que je vais faire, ce que je vais... En portant sur mon épaule, je sais exactement où est-ce qu'il est. Voilà. Ça dure deux secondes de plus grâce à la paire de Nemesis qui fait que je sais où détecter. Je sais où détecter. Si elle essaye d'aller décrocher, ce sera bien, mais ce ne sera pas suffisant. elle essaie d'abandonner pour lui donner la trappe. On va sauter. C'est par à gauche, elle est coincée. Il a juste à passer à droite. C'est ça que tu cherchais, j'ai l'impression, quand même. Ben, écoute, je l'ai trouvée. Je m'en vais... C'est par à droite, c'est par là, c'est parti. C'est parti.